Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je fais un maquillage inspiré d'un maquillage fait récemment par Lisha, donc Ex Parkage Elle a fait un maquillage automnal, inspiré par les feuilles d'automne Alors je sais que j'ai déjà fait un maquillage d'automne mais j'en fais un autre complètement différent Donc je me souviens même plus comment Lisha a fait le sien mais je sais que c'est assez ressemblant, enfin je crois Enfin je sais pas Sinon je fais un peu des tests de lumière, donc c'est pas la même lumière que d'habitude Faudra me dire ce que vous en pensez aussi Et voilà Je vous souhaite une très bonne vidéo Alors comme d'habitude J'ai appliqué ma viseur bandiquet sur toute la paupière et rempli mon sourcil avec un crayon-mac que je ne vois pas Donc le Ling Ring Ensuite ce que je fais parce que je ne vous l'ai jamais dit, quand je mets du crayon je passe mon petit goupillon dans mes sourcils après pour enlever l'excédent et pour que le rendu soit naturel pour pas que ça fasse crayon Voilà Alors ensuite je vais prendre un orange assez clair de mac qui s'appelle Pollinator C'était une édition limitée mais comme d'habitude vous prenez ce que vous avez qui s'en rapproche Je prends un pinceau comme ça un peu quelconque parce que je n'ai toujours pas nettoyé mes pinceaux Et donc je vais appliquer ça sur les deux tiers externes de ma paupière mobile Et dans le coin interne je vais appliquer du doré Donc là c'est un doré très jaune c'est le Gold Mine de Mac mais mais comme d'hab vous prenez ce que vous avez sous la main Dites moi si vous en avez marre que j'utilise du Mac et que vous préférez que j'utilise d'autres produits parce que enfin je me rends compte que j'en utilise beaucoup c'est parce que c'est les produits que j'ai et que je préfère mais si vous voulez que j'utilise d'autres produits dites le moi j'essaierai de satisfaire vos demandes ensuite je vais prendre qu'est-ce que je prends je prends cette couleur de Mac à nouveau donc c'est une couleur cuivre donc ça c'est un orange assez foncé métallisé c'était une édition limitée et je ne me souviens plus du tout du nom de la couleur pour celles qui l'ont c'était dans le quad Spiced Chocolate de la collection de l'année dernière Cult of Cherry je sais qu'il est disponible sur All Cosmetic Wholesale dont Princesse Mimili a parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps je sais qu'il y est mais il coûte un peu cher parce qu'apparemment il est rare mais si vraiment vous le voulez il est disponible sur ce site donc j'applique ça avec mon 217 qui ne ressemble à rien là on dirait une petite boule alors que normalement il est prêt et je vais appliquer ça dans le pli et j'en sors un petit peu j'aime bien cette couleur elle est très pigmentée et je précise juste qu'un maquillage comme ça sur des yeux bleus ça sera joli parce que je suis complètement à côté de la plaque aujourd'hui donc ça sera joli parce que le orange est la couleur complémentaire du bleu donc vu que c'est un maquillage un petit peu orangé ça fera bien ressortir le bleu des yeux voilà ensuite je prends un petit pinceau comme ça et je vais prendre une autre couleur justement de ce quad qui s'appelait Spice Chocolate et je vais prendre cette couleur là donc c'est un bordeaux métallisé irisé celui-ci je sais qu'il s'appelait Sweet Chestnut ça ressemble énormément à la couleur sketch de MAC que je vais utiliser d'ailleurs après donc ouais ça ressemble à la couleur sketch de MAC mais en version irisé donc j'en mets sur mon pinceau et je vais l'appliquer dans le coin externe donc dans le pli et je dessine un petit peu un V mais surtout sur la partie externe du pli voilà je reviens avec mon 217 et j'estompe un petit peu ensuite j'essuie mon 217 c'est pour ça qu'il ressemble un peu à une boule d'ailleurs c'est parce que je l'ai essuyé et donc je prends sketch de MAC qui est là je vais vous montrer le sketch et le sweet chestnut côte à côte pour que vous puissiez comparer donc ici c'est sketch et ici c'est sweet chestnut donc vous voyez c'est à peu près la même intensité de couleur simplement celle-ci brille et celle-là brille beaucoup moins enfin je suis sûre que ça vous montre pas du tout la réalité donc ouais je prends sketch avec mon 217 de MAC et je vais en appliquer un tout petit peu à côté du sweet chestnut voilà ensuite je prends mon 224 et j'estompe tout ça ensuite je précise juste que quand j'avais appliqué du doré au coin interne il y en avait qui s'était déposé un petit peu donc voilà je prends mon 212 de MAC donc un pinceau plat mais vous pouvez prendre un pinceau en biseau ou même un pinceau plat plus épais comme ça et vous mettez bien sur la tranche et donc je reprends la couleur sweet chestnut que je vais appliquer au ras de cil inférieur et ensuite et ensuite sur le même pinceau je prends un petit peu de sketch et je l'applique également au ras de cil mais en restant sur le coin externe ensuite j'estompe un petit peu au doigt voilà et maintenant désolé je suis vraiment à côté de la plaque donc maintenant je mets du crayon marron dans mon oeil en haut et en bas au ras de cil supérieur j'applique un eyeliner à paillettes un peu doré marron enfin doré foncé j'aime vraiment beaucoup l'eyeliner à paillettes et particulièrement celui-ci parce que le mac contrairement à d'autres les paillettes sont très fines par exemple si vous comparez avec un ELF vous voyez complètement les paillettes alors que dans celui-ci on voit que c'est beaucoup plus fin ça donne juste un effet métallique et même le Urban Decay vous voyez on voit bien les paillettes je vais vous faire un petit swatch regardez en bas c'est le Urban Decay au milieu c'est le ELF en haut c'est le MAC doré non d'accord c'est pas la même couleur mais vous voyez quand même que ces lignes là elles sont moins continue que celle-ci enfin je crois que vous voyez mais au pire vous me croyez sur parole il y a une différence donc je mets juste un petit peu de mascara d'ailleurs il faut que je m'en rachète si vous avez des mascaras à me suggérer je suis tout à fait ouverte parce que ça fait un moment que j'ai celui-ci je l'aime bien mais il y en a tellement que autant changer donc ouais dites-moi dans les commentaires s'il y en a un que vous affectionnez particulièrement moi j'aime pas forcément quand ça allonge beaucoup les cils j'aime surtout quand ça les épaissit voilà et donc ensuite sur les lèvres je vais mettre un de mes trucs ELF les Luscious Liquid Lipsticks donc c'est un peu marron la couleur c'est Brownie Points en fait ça fait du gloss pas du rouge à lèvres et voilà le maquillage est terminé alors j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires à me mettre des étoiles à vous abonner à ma chaîne tout ça tout ça donc je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis je vous dis à très vite